bonjour à tous bonjour à toutes je me présente je m'appelle adnan malawi et je suis co-directeur de l'ipag entrepreneurship and family business center et ma collègue alors bonjour à tous je m'appelle mariem brahim enseignante chercheuse à les il ska et directrice du programme bachelor management alors aujourd'hui on va tenter de répondre à la question suivante quelle stratégie pour les fonds d'investissement de private equity dans les business school en france à l'heure de la crise alors pour répondre à cette question dans un premier temps on va essayer de détailler je dirais l'écosystème business school en france l'écosystème business school en france est un écosystème singulier comparativement à je dirais aux écoles de commerce qui sont actives dans le monde on a un modèle économique qui est spécifique à la france et bien évidemment ce modèle économique va tourner d'abord autour de la structuration qui a été faite de ces grandes écoles de commerce autour de la conférence des grandes écoles c'est la cge la cge regroupe une quarantaine de business school qui fonctionne en autarcie en son sens ensuite c'est un marché qui a qui s'est vu profondément changé bien sûr ces dix dernières années pourquoi parce que tout simplement la technologie et l'innovation technologique et l'innovation pédagogique a pris le pas dans la plupart des business schools donc on assiste de plus en plus à une dématérialisation des offres de formation qui vont être soit donc proposer en dématérialiser en physique ou en hybride donc et bien sûr comme vous avez dû le voir ou en entendre parler on parle beaucoup et de plus en plus de blended learning donc ces offres de formation en fait pourquoi elles ont pris à cette forme là c'est simple parce qu'on est face à multitude de produits pédagogiques qui ont vu jour depuis une dizaine quinzaine d'années et qui continuent à prospérer tant au niveau national qu'international bien sûr et ces produits demandent beaucoup d'investissements et des investissements j'ai envie de dire massifs pour élever je dirais le niveau de ces produits là et proposer des produits pédagogiques de qualité donc on est face à de nombreux je dirais propositions de formation produits pédagogiques tels que les bachelors les bba les masters les masters spécialisés les masters of science des mba des mba exécutifs mais aussi les dba et donc face à cette pléiade je dirais de produits vous allez voir que les business school vont engager je dirais des des frais des coûts assez importants donc les premiers coûts sont forcément donc tout ce qui est service généraux et personnel administratif deuxième coût le plus important en tout cas en matière je dirais d'importance capitalistique ce sont bien les enseignants et les enseignants chercheurs qui prennent le pas sur l'ensemble des charges pourquoi parce qu'on est face à ce qu'on appelle effectivement la guerre effrénée aux étoiles la guerre à la publication avec bien sûr je dirais des performances différentes d'une école à une autre des écoles comme HEC qui tue vraiment leur épingle du jeu et on va de plus en plus chercher les publications de high level de high ranking c'est à dire les publications à à plus et ces publications vont bien sûr je dirais driver les stratégies des écoles en matière de recherche en matière d'enseignement mais ensuite ensuite bien sûr en termes de non pas vulgarisation parce que c'est pas le terme et plutôt en matière de valorisation de la recherche donc cette triptyque prend beaucoup d'importance dans les business school coûte cher aux écoles de commerce et donc dans un souci de rentabilité et de croissance pardon ces écoles vont chercher des relais de croissance ailleurs que chez eux pourquoi parce que la plupart d'entre elles dépendent comme les écoles consulaires du top 10 du classement des différents classements qui sont proposés vous allez voir que ce sont des écoles qui dépendent exclusivement des fonds publics en tout ce qui est cci principalement les autres écoles un peu plus privés et plutôt orientés et avec des entrées capitalistiques liées au fonds d'investissement ici vont bien sûr avoir peut-être plus de moyens que les écoles je dirais du top 10 donc ce qui va leur assurer une croissance exponentielle et bien sûr l'indicateur clé de performance dans des écoles là c'est tout simplement le nombre d'étudiants recrutés dans les différents programmes et donc pour faire un peu le tri dans ce marasme et dans ce cette politique et cette stratégie de recrutement il faut savoir qu'en france on a une pléiade de concours donc il ya les concours donc qu'on appelle post bac sur dossier post prépa on a les concours de d'entrée parallèle en master et à les concours tels que les plus connus en tout cas du moins son ambition plus ses âmes et concours communs de la bce pass team access et ainsi de suite donc il ya des concours communs qui sont faits par un certain nombre de je dirais d'écoles il ya des concours qui sont plutôt propres à certaines écoles et donc ces concours vont conditionner grosso modo la vague d'arrivée dans les business school pour les années universitaires mais cette vague d'arrivée à les conditionnés par bien évidemment deux principales facteurs le premier ce sont les classements dans les journaux et magazines tels que l'étudiant le figaro challenge le point parisien qui eux mêmes vont organiser par exemple leur propre je dirais convention dans des conventions center où toutes les écoles de commerce vont venir je dirais vendre les bienfaits de leur formation et bien sûr ce sont ces magazines et ces journaux qui vont distiller les classements des meilleures écoles aux écoles je dirais de bat table et ça ça va agir sur le nombre de recrutements bien sûr parce que les parents sont friands c'est de ces classements mais il n'y a pas que ça il ya aussi ce qu'on appelle les accréditations des reconnaissances au niveau national et international vous avez bien sûr au niveau national le grand master le visa rncp mais aussi vous avez d'autres je dirais accréditation plutôt et reconnaissance internationale qui ont de plus en plus de poids dans les classements et aussi dans les choix faits par les étudiants ce sont en bas et passe et un degré plus élevé les deux je dirais principaux acsb et qui ce qui est bien sûr et est l'inquié à le fme donc on est face à je dirais à une multitude de challenge à une multitude de challenge pour les business school mais aussi pour les din comme vous le savez les performances des business school sont intimement liés avec l'avenir des structures mais aussi de leurs din donc c'est pour ça que vous allez voir un bon nombre je dirais de de din qui vont bouger changer de structure d'année à une en fonction de leur performance en fonction bien sûr je dirais de de la qualité de la pédagogie et de la reconnaissance qu'ils ont donc c'est un marché qui est assez intéressant rentable tendu mais avec des perspectives importantes de croissance et les investissements ils sont assez je dirais sur le guillemets donc c'est pour ça que ces business school n'ayant pas le fonds de roulement nécessaire et l'octroi de crédit bancaire est quelque part je dirais très archaïque et très complexe à mettre en place ces structures vont aller chercher ce qu'on appelle des relais de croissance externe et ce relais de croissance externe capitalistique ce sont principalement des fonds de private equity Myriam est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fonds de private equity et les business school et leur mode d'emploi c'est vrai oui bien sûr Adnan alors tout d'abord qu'est ce qu'un fonds de private equity alors un fonds de private equity c'est un véhicule de placement collectif privé qui investit dans des sociétés généralement non cotées et à responsabilité limitée alors ce sont par définition des actifs non liquides l'objectif est d'en obtenir le contrôle souvent via une participation majoritaire afin d'être en mesure de restructurer le management mais aussi l'organisation et donc le private equity a un impact positif sur les sociétés dans lesquelles il investit non seulement le private equity améliore les performances des entreprises en portefeuille mais il leur permet surtout de super former leur père en instaurant un modèle de gouvernance qui aligne les intérêts des investisseurs mais aussi du management aussi en instaurant un suivi régulier et critique de la société et en favorisant la création de valeur à long terme et en faisant aussi bénéficier les entreprises en portefeuille de son expertise surtout en termes de fusion acquisition alors si on si on parle un peu du private equity en france alors en france le private equity apparaît à partir des années 1970 1980 à une heure où les pays développés commençaient à se financiariser et c'est entre autres le fonds de ciparex qui a lancé la vague dès 1977 alors le secteur s'est énormément développé durant les vingt dernières années pour atteindre des chiffres records c'est à dire 18 7 milliards d'euros levés en 2017 et donc on a là une évolution notable du secteur et donc la taille de ces fonds est en croissance constante alors quel avenir pour ces business school alors là on a la première chose c'est l'accélération de leur développement international ensuite renforcement de la taille critique d'un groupe d'enseignement supérieur mais de la recherche aussi multidisciplinaire et enfin je dirais l'accélération de la transformation digitale que ce soit pour améliorer le service aux étudiants que pour développer de nouveaux formats d'enseignement en ligne par de nouveaux apprenants mais aussi de nouveaux marchés alors le mode d'emploi adnaine je dirais qu'on est aujourd'hui dans un contexte économique contraint c'est à dire que l'enseignement supérieur français voit la part des financements privés augmenter année après année et donc rachat d'école par des fonds d'investissement arrivés d'investisseurs étrangers et aussi de sociétés du capital risque sur le marché depuis quelques années les acteurs financiers se préoccupent de plus en plus du secteur de l'enseignement supérieur les fonds d'investissement ont déjà investi dans plusieurs groupes privés français par des prises de participation minoritaire ou majoritaire ok très bien alors myriam est ce que tu peux nous donner très rapidement quelques exemples de relations capitalistiques entre fonds de private equity et certains business school en france alors oui sachant que les fonds d'investissement ont déjà investi dans plusieurs groupes privés français par des prises de participation minoritaire ou majoritaire alors on peut citer des exemples d'acteurs détenant des écoles de commerce comme le nouveau fonds de private equity le calium investment et bpi france qui ont intégré le capital de 1 million business school ensuite on a un nouveau fonds de private equity qui est le 520 qui a intégré aussi le capital de in secu et enfin je dirais qu'on a le icpp investment et et ils investent qui ont intégré le capital de psb paris school of business très bien myriam alors merci pour ces détails mais on va peut-être aller plus loin en termes de détails en disant que historiquement certaines écoles n'avaient aucun lien avec des fonds de private equity alors que d'autres sont déjà sur le modèle depuis au moins une dizaine d'années j'ai envie de dire je prends l'exemple de l'em lyon business school elle était détenue exemptée par la chambre de commerce et d'industrie de lyon alors que à contrario in secu et psb paris school of business était déjà détenu par des fonds de private equity respectivement apax partenaires il me semble et providence equity partners alors indépendamment de ça myriam alors ça conforte un peu une idée qu'on a tous les deux mais la question que j'ai envie de te poser pourquoi en fait les fonds de private equity s'intéressent il vraiment au business school en france alors oui adnan alors le monde aujourd'hui le monde de l'enseignement attire les fonds d'investissement pour plusieurs raisons tout d'abord je dirais que c'est la croissance structurelle du marché de la formation initiale mais aussi contenu ensuite c'est aussi un investissement peu risqué car les revenus sont prévisibles alors le secteur est réputé très rentable donc ces fonds d'investissement privés qui misent sur l'éducation ne réclament pas de dividendes et ça c'est très important donc certaines business school recherchent des relais de croissance externes en optant pour l'acquisition de structures préétablies et tendre vers la taille critique afin de valoriser afin de réaliser d'importantes plus values capitalistiques au détriment de la qualité de la pédagogie alors effectivement j'ai envie de dire au détriment de la qualité de la pédagogie pour certaines ce qui m'amène à la réflexion suivante tu sais très bien qu'on a discuté de ce qu'on appelle les fonds private equity spécialisés qui sont plutôt orientés green pédagogie et les autres qui sont plutôt dans le cas que tu viens de citer qui sont plutôt washing pédagogie est-ce que tu peux nous en parler alors oui effectivement adnaine d'autres business school davantage green pédagogie vont chercher à se développer vont chercher à investir sur de nouveaux sites en propre ou survivre tout en maintenant une qualité élevée des enseignements alors leur objectif étant de voir le rétablissement figuré parmi les meilleurs business school d'europe en soutenant bien sûr l'évolution de leur modèle éducatif vers l'innovation pédagogique et aussi vers la digitalisation intelligente mais aussi l'internationalisation pour répondre à l'attente de ces apprenants donc mais adnaine on est d'accord tous les deux à ton avis quel avenir des investissements et de la croissance des business school avec cette crise du covi 19 c'est très très bonne question un myriam on a eu l'occasion d'argumenter sur laquelle on a échangé longuement et comme tu le sais en fait la plupart des business school non pas uniquement en france mais dans le monde ont tenté avec cette arrivée de cette pandémie mondiale d'assurer ce qu'on appelle une continuité pédagogique académique et de recherche c'est quoi l'idée c'est simple c'est que nous n'oublions pas tous que un modèle en tout cas le modèle économique des business school tourne en tout cas principalement autour de cette continuité pédagogique puisque les clients sont les apprenants à partir du moment où les apprenants n'ont plus de continuité on ne peut plus assurer avec qu'une continuité pédagogique et académique dès lors le modèle économique en tant que tel est rompu et de ce fait ça peut amener une crise dans les business school puisque les flux de revenus ne sont plus d'actualité ça c'est le premier point deuxième point il faut savoir aussi que la plupart des business school en tout cas du moins même en france le modèle économique est le même il est quasi identique on a la même offre les mêmes formations le même public plus ou moins propose plus ou moins les mêmes je dirais banc d'essai et concours nous communiquons de la même manière avec les business school on essaye tous de tirer notre épingle du jeu en fonction bien sûr de succès success story entrepreneuriale start-up mais aussi innovation pédagogique donc on est tous sur le même je dirais le même modèle avec des revenus et de plus de revenus quasi assimilés pardon donc à partir de ce moment là j'ai envie de vous dire quand j'observe l'écosystème français et la réactivité et proactivité des business school en france je peux vous dire que monsieur le président de la république emmanuel macron a énoncé le 16 mars il me semble pour le 18 un confinement la plupart des business school le lundi d'après était déjà prêt et ont entamé je dirais la continuité pédagogique donc en termes de risques financiers j'ai envie de dire peu probable même s'il y a eu des pertes sur effectivement les expatriations et sur sur tous les échanges internationaux les summer school les programmes internationaux ils en pour ce qui est des db1 et de d'autres mba etc on a continué avec effectivement la dématérialisation des cours c'est pour ça que il est important de souligner que l'innovation pédagogique a été au service de la crise l'innovation pédagogique a permis au fait de braver grosso modo à ce qu'on appelle la distanciation sociale et physique il n'y a pas eu de distanciation parce que nous avons en tant que business school en tout cas du moins dans la plupart des cas assurer cette continuité donc ça c'est je dirais un élément de réponse assez intéressant qui vous donne en fait le là sur le comportement des business school en tant que crise donc les revenus étant je dirais au beau fixe plus les aides de l'état qui arrive bien sûr pour suppléer le manque à gagner des business school on est dans la continuité et d'ailleurs si vous regardez un peu les business school mais pas que les business school les universités en France elles ont commencé à travailler sur la potentielle dématérialisation des cours pour la rentrée pour l'automne 2020 donc prévision anticipation agilité c'est ce qui caractérise des business school et c'est ce qui leur a permis d'assurer cette continuité pédagogique académique et recherche donc on est sur un écosystème qui se comporte plutôt bien face à la crise maintenant il y a un point d'entrée qui reste quand même assez je dirais important n'oublions pas que cette crise s'installe dans la durée et donc les premiers prescripteurs de service business school sont les parents les parents d'élèves donc c'est les pourvoyeurs de fonds grosso modo et c'est eux qui vont nous amener effectivement les flux de revenus ceci étant la plupart en tout cas du moins de ces pourvoyeurs de fonds sont des entrepreneurs des chefs d'entreprise etc et eux subissent de plein fouet la crise donc il se peut qu'il y ait une problématique de trésorerie ou ce qu'on appelle au fait des créances de clients douteuses qui vont s'installer dans la durée donc on est potentiellement sur peut-être une baisse du nombre d'inscrits en business school ceci étant lorsqu'on parle effectivement de fonds d'investissement au fonds de private equity avec ce marasme avec cette crise actuelle on reste quand même sur un schéma d'investissement à mon sens qui reste stable pourquoi parce que les principaux capillailles restent je dirais au beau fixe quand vous allez racheter une école en tant que fonds vous allez mener un audit dont vous passez par des cabinets spécialisés par des cabinets de spécialisés d'audit stratégique comme le pcg mckinsey roland berger etc et ces cabinets vont mettre en place des audits dans les écoles poser des questions à des experts vont analyser les comptes analyser sur tous les perspectives de croissance et se focaliser sur ce qu'on appelle les marges réalisées à réaliser par les structures donc on va être focus sur le nouvel les nouvelles accréditations quels sont les potentiels de nouvelles accréditations que peut amener l'école est ce qu'on en est capable le potentiel d'internationalisation est ce qu'on peut aller chercher du prospect client apprenant entre guillemets partout dans le monde le nombre d'étudiants et surtout la diversification des programmes donc ce sont effectivement des perspectives de croissance qu'il faudra analyser pour les fonds mais qui reste au beau fixe comme on est en train de le voir l'arrivée par exemple d'innovation pédagogique consolide encore plus ces acquis là donc sur sur la diversification des programmes sur je dirais la continuité pédagogique on est là on est présent et on arrive à faire le job quand je dis on je parle des business school évidemment mais en temps de crise il y a d'autres facteurs pour moi qui sont externes au business school ils sont liés plutôt aux indicateurs des fonds de private equity quand on regarde et on observe sur les marchés boursiers je dirais une chute drastique des indicateurs on peut se dire que potentiellement ces fonds vont peiner à retrouver leur 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 niveau de performance sachant que ces fonds s'adosse surtout à ce qu'on appelle de la dette bancaire et de l'emprunt bancaire pour financer effectivement les investissements les banques comme on l'a pu observer dans la crise de 2008 se comportent à quasi en tout cas du moins de la même façon quasi identique par rapport aux investissements et donc on est face à une espèce de stand by potentiel qui peut s'installer dans la durée crise de liquidité crise de confiance crise de confiance dans l'avenir ce sont plein de variables extra je dirais et qui traitent plutôt du macro pour rapport au business school maintenant qu'est-ce que font les fonds d'investissement pour je dirais irriguer ou surtout répondre à la crise et surtout installer un modèle plus que je dirais rentable dans la durée c'est très simple la plupart des fonds de private equity manoeuvrent et surtout mettent en place des moyens de contrôle drastique dans les structures dans lesquelles elles investissent en fait elles vont chercher ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle l'excellence opérationnelle qui est je dirais un concept qui traite plutôt de l'audit du monde de l'audit est un concept qui est peu enclin à trouver je dirais une histoire dans les business school en tout cas du moins à exenter mais maintenant l'arrivée des business school impose aux business school un fonctionnement drastique l'excellence opérationnelle c'est la maîtrise des coûts c'est le reporting c'est maîtriser les dépenses c'est c'est comme ça que doivent fonctionner en fait les business school maintenant on a l'impression que le modèle de business school se transforme en industrie et comme disait myriam tout à l'heure on a deux types de fonds de private equity il ya les washing pédagogie et les green pédagogie vous avez des fonds qui croient dans l'enseignement et en fond je dirais le fer de lance de leur stratégie le coeur de leur business model et au final c'est tout simplement je dirais l'image et la culture même du fonds qui est engagée donc on est vraiment dans la continuité on donne les moyens on continue à faire des investissements alors que d'autres fonds comme l'a énoncé myriam tout à l'heure plutôt washing vont être plutôt dans ce schéma d'excellence opérationnelle on parle plus d'excellence opérationnelle mais de coûts drastiques de fonds pourquoi parce que certains de ces fonds ambitionnent au fait tout simplement une performance à 5-7 ans comme vous le savez ces fonds vont sortir au bout de 5-7 ans de leur investissement et vont chercher effectivement un retour de performance sur leur investissement initial donc la métrique ou plutôt la variable le concept plutôt le capilla est important pour ces fonds c'est l'EBITDA l'EBITDA va permettre au fait de je dirais de générer la trésorerie grâce aux activités opérationnelles et donc l'idée elle est simple c'est de maîtriser cet EBITDA n'importe quel décideur maintenant dans les fonds de private equity linkés au business school va tout de suite tout le temps parler d'EBITDA et donc cet indicateur pour dans certains cas et dans le cas de washing pédagogie en tout cas du moins de fonds linkés washing pédagogie vont tout simplement être prioritaires en tout cas l'EBITDA va être prioritaire sur certains services proposés aux étudiants et surtout au détriment de la relation avec l'étudiant la scolarité, la pédagogie, la qualité des enseignants et des enseignements et la vie étudiante donc à partir de ce moment là on voit qu'effectivement que l'intérêt financier prend le pas sur effectivement l'intérêt pédagogique et la mission noble qui est effectivement l'enseignement pour répondre au final à cette question de Myriam qui est le centre de notre discussion et de notre article aussi que nous avons publié il est évident que les fonds d'investissement vont être impactés par la crise actuelle mais pour être très pragmatique nous pensons que les investissements vont continuer dans les business schools même en temps de crise parce qu'il y a une continuité qui s'est installée comme l'a dit Myriam, on est face à un marché qui est peu risqué où effectivement la rentabilité est très élevée n'oublions pas que le prix moyen d'une formation dans le PGE est de 10 000 euros dans la plupart des business schools dans les MSC, les MBA etc. ça peut aller de 15 à 20 000 et pour les DBA on est sur du 30 à 40 000 donc je vous laisse imaginer en fait les investissements et comment ils peuvent être amortis dans la durée il ne faut pas oublier que cette dématérialisation ou plutôt cette digitalisation forcée pour certaines écoles ne peut être aussi qu'une planche de salive ça peut être leur planche de salive pourquoi ? parce que dématérialiser des cours dans la plupart des cas va coûter beaucoup moins cher à la structure en termes de coûts que d'assurer des cours en présentiel amortir l'outil technologique sur plusieurs sessions va tout simplement transformer ces produits qu'on propose des business schools en des vaches à l'eau des produits stars ensuite vaches à l'eau et ces produits stars c'est ce qui va permettre tout simplement d'assurer l'investissement des fonds de private equity donc face à cette continuité pédagogique académie on a même observé une diplomation virtuelle maintenant donc tous les indicateurs sont au vert et on suppose que la crise ne va pas forcément impacter le monde des business schools merci à tous, merci de votre attention merci à tous au revoir au revoir